... Bonjour à tous. Alors, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ici, encore une fois. Alors, je reconnais qu'un lundi matin, 9h, c'est un peu difficile, mais on n'a pas pu faire autrement. Donc, c'est un plaisir de vous retrouver pour échanger sur nos connaissances, les partager, et aussi, pour nous, repartir plus riches que ce qu'on est arrivé. Je voudrais dire merci, donc, à Mme le ministre Agnès Buzyn, qui a accepté de mettre ce colloque sous son haut patronage, et donc, et de mettre à disposition de l'UNAFAM l'amphithéâtre qui vous permet d'être réunis aujourd'hui. Je voudrais aussi dire merci à la CNSA. Je ne sais pas s'ils sont arrivés, je ne les ai pas vus. Pourquoi ? Parce qu'ils nous soutiennent dans ce colloque, et grâce à eux, on peut faire les captations vidéo, et c'est très, très important pour nous, puisque ces captations permettent finalement à tous ceux et celles qui ne peuvent pas nous rejoindre sur Paris aujourd'hui de pouvoir, a posteriori, suivre les échanges. Je remercie également Florence Thibault, qui va se présenter tout à l'heure, et qui a accepté d'être la présidente de notre comité scientifique. Alors, un petit mot en passant pour Michel Hamon, qui nous a soutenus pendant toutes ces dernières années. Alors, la recherche, ça fait partie de notre projet associatif. Dans notre projet, il est écrit « L'UNAFAM s'engage pour soutenir la recherche et l'innovation sur les maladies et le handicap psychique ». Alors, quelques éléments de contexte, et ces chiffres, on doit les rappeler tout le temps. En 2018, une personne sur cinq, au cours de sa vie, souffre de troubles mentaux. En France, plus de deux millions de personnes souffrent de troubles psychiques sévères. Et ce chiffre qui fait toujours un peu peur, une espérance de vie pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques sévères réduite de 10 à 20 ans. Alors, ces chiffres doivent nous amener à ce constat que les maladies et le handicap qui leur sont liés souffrent d'un déficit de connaissances. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important pour nous. Alors, l'enjeu, vous l'avez deviné, c'est de développer ces connaissances. Alors, pas les développer pour les développer. Pour nous, nous sommes une association de familles et d'amis de personnes qui vivent avec des troubles psychiques et développer les connaissances à un but. Lequel ? Eh bien, c'est de développer une stratégie de prévention, de soins et d'accompagnement. N'oublions jamais ce mot. Soins et accompagnement pertinentes, adaptées, porteuses d'espoir pour les personnes vivant avec des troubles psychiques et pour l'entourage familial qui les accompagne. Alors, l'UNAFAM s'engage et agit pour soutenir la recherche et l'innovation. Comment ? Eh bien, par ces colloques qui ont pour objectif d'augmenter nos connaissances, d'échanger et de mieux comprendre, parce que nous avons besoin de mieux comprendre. L'UNAFAM s'engage et agit. Ce sont des bourses pour soutenir de jeunes chercheurs. Ces bourses, cette année, seront remises juste avant le repas de midi. C'est une coopération avec la Fondation de la recherche sur le cerveau qui nous a permis de donner trois prix recherche ces dernières années. s'engage et agit comment ? Un observatoire pour diffuser les bonnes pratiques. Alors, ce n'est pas les bonnes pratiques vues par la Haute Autorité de Santé, mais c'est les bonnes pratiques vues au travers de votre regard, de notre regard. On s'engage et on agit par un flash info. Donc, ces flash info sont faites par le comité scientifique de l'UNAFAM, que je remercie au passage, et par des articles dans la revue, toujours dans cet objectif d'informer les adhérents des avancées de la recherche. Comment nous agissons ? Souvent, vous nous dites, mais vous ne râlez pas assez. Alors, je vous le dis aussi, nous agissons par une participation la plus active possible dans les instances politiques pour porter nos demandes. Et je vous assure que ça fait un certain nombre de réunions où nous portons votre parole et où nous demandons, où nous faisons avancer toutes ces prises en charge des personnes que nous accompagnons. Et donc, l'UNAFAM, c'est aussi un conseil scientifique. Ce conseil scientifique nous conseille, nous soutient par le partage de leur expertise. Alors, ce colloque, eh bien, il a un objectif, c'est de dire que, au-delà du soin, nous souhaitons une qualité de vie meilleure, la meilleure possible pour les personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Cette notion de qualité de vie est extrêmement importante pour nous. Alors, comment nous allons travailler aujourd'hui ? Comment nous avons construit ce colloque ? Eh bien, nous parlons beaucoup rétablissement. Et donc, dans une première partie, eh bien, nous parlerons de la pérédance qui est un pivot des approches orientées rétablissement. Nous parlerons des technologies, des futures technologies, et l'intelligence artificielle peut être une manière d'accéder à une médecine personnalisée. Alors, tout cela, ça demande des hommes, des femmes, et donc la co-construction des savoirs. Nous poserons la question, est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est déjà une réalité en psychiatrie ? L'objectif, c'est d'aller vers cette décision médicale partagée. Qui dit décision médicale partagée ? Dit implication de la personne, comment faire avec ma crise, comment être acteur de la décision de mon suivi thérapeutique, c'est travailler avec l'entourage, comment l'entourage peut accompagner, c'est travailler avec les soignants, comment motiver, et c'est se poser la question de demain. Et donc, nous terminerons par la médecine de précision, une voie vers des stratégies thérapeutiques possibles. Le programme, il est dans votre... Vous l'avez reçu, donc, en même temps que vous avez émargé, donc je passe pour donner la parole à M. Patrick Rieslin, que je remercie d'être présent aujourd'hui. M. Rieslin est secrétaire général auprès du délégué ministériel et donc va nous faire cette introduction en représentant M. Franck Bélivier, délégué ministériel à la santé mentale et à la psychiatrie. Merci. 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 Merci.